La tournée a commencé le 15 octobre. Il y a une première vague tournée jusqu'au 18 décembre à Nice. On a eu la chance de faire une tournée de Zenith cette fois-ci. Et on réattaquerait en mars 2005 pour finir en juillet-août 2005. Et c'est encore en discussion pour le mois de juillet-août, mais on voudrait faire quelque chose de beaucoup plus intimiste avec des lumières toutes simples. Pas ce gros show qu'on a avec ce gros projet, cette grosse projection qui se passe derrière moi chaque soir. Quelque chose de beaucoup plus intimiste dans des petites vies. On rentre à Paris une fois par semaine, à peu près. Non, 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 on a dormi deux fois dans le vie. On dort dans chaque hôtel. Justement, la tournée est super bien structurée par rapport à ça parce qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres chaque jour. C'est vraiment des villes qui se rapprochent. Elle a été conçue il y a un an et demi, donc ils ont bien étudié la chose. La date la plus marquante, pour l'instant, ça reste la première. Chaque date a un truc de différent. Chaque ville a quelque chose qui apporte... Ça apporte quelque chose de différent à chaque fois, même si l'émotion reste quand même relativement homogène. Il y a quelque chose dans le public qui est quand même différent, qui est bien. Maintenant, ça reste la première parce que même s'il y a eu des pains, que ce soit dans la musique ou chez moi ou dans les Lumières, n'importe où, ça reste quand même l'aboutissement du travail qui a été fait pendant les répétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada